En cette journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes, je souhaite profiter de cette tribune pour lancer un message aux hommes. Oui, j'aurais aimé ce matin que les hommes se lèvent dans cette chambre pour prendre la parole, pour dénoncer la culture du viol, pour réclamer de l'aide avant un drame familial, pour solliciter les autres hommes à accepter la notion de consentement, à ne plus banaliser les victimes d'agressions sexuelles, à encourager la dénonciation, à épauler les victimes dans leur démarche vers la justice, à se mobiliser contre la prostitution, à arrêter de fermer les yeux sur la traite de nos jeunes filles, à regarder les femmes comme des objets sexuels que l'on peut acheter, louer et finalement disposer à sa guise parce qu'on paie. En cette journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes, et surtout après les trois journées de forum tenues à Montréal, Gatineau et Rivière-du-Loup, où des messages comme « La révolution sexuelle des femmes n'est pas encore faite », qu'il faut encore combattre les tabous, qu'il serait aujourd'hui temps que l'on croit les victimes, que la dénonciation n'appartient pas juste à la victime, que les abus ne sont pas acceptables, que le silence serre les abuseurs, que les victimes ont une blessure pour le reste de leur vie, et que finalement, comme parlementaires et comme société, nous reconnaissions officiellement que l'égalité n'est pas encore faite. Je termine cette prise de parole en demandant au ministre de l'Éducation d'ouvrir les portes toutes grandes aux organismes qui œuvrent en matière d'éducation à la sexualité, afin que l'éducation qui sera donnée à nos enfants soit faite par des professionnels ayant une formation adéquate, un programme valorisant les rapports égalitaires. Si nous voulons changer la société de demain, il faut changer les paradigmes, mettre fin à la vente du corps des femmes, cesser la banalisation de l'hypersexualisation de nos jeunes filles et des garçons. M. le Président, ce serait le fun d'avoir le silence en cette chambre ce matin. Donner une éducation à la sexualité, abolir la pornographie, apprendre ce que c'est que le consentement, et soutenir adéquatement celles qui ont le courage de dénoncer. Merci.